bonjour à tous et bienvenue sur aide bts muc l'objectif à travers cette vidéo c'est de réviser l'épreuve de mguc donc réviser la gestion commerciale et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes vous pouvez aller sur le site tous les liens sont en description il ya plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de mguc allez c'est parti alors comment calculer le budget trésorerie donc on a la dernière étape sur la trésorerie maintenant qu'on a fait le budget des encaissements le budget des décaissements on a fait le budget tv on va pouvoir faire enfin ce budget trésorerie donc déjà on va reprendre les précédents budgets donc budget des encaissements et budget des décaissements donc attention ne pas prendre le budget des ventes et le budget des achats pour en prendre l'encaissement et décaissements puisque là dedans on prend en compte notamment les délais de paiement et tout ce qui va avec et tous les sources d'encaissement et toutes les sources de décaissements vous voyez bien que sur les budgets des décaissements j'ai rajouté une ligne supplémentaire qui n'était pas présente dans le budget des décaissements de d'une dernière vidéo c'est la tva à payer donc la tva qui a payé pour le budget des décaissements justement à faire attention c'est qu'il faut il ya un délai d'un mois entre soit vous voulez incorporer dans le mois de janvier soit vous voulez incorporer dans le mois de février après ça dépend de l'énoncé généralement la tva qui a payé elle il ya un délai de paiement donc la tva du mois de janvier est censée être payé sur le mois de février après ça dépend ça dépend vraiment de votre énoncé c'est si c'est pas précisé ben vous pouvez le rajouter dans le même mois on vous en tiendra pas vraiment rigueur là dedans ensuite deuxième étape calculer les mouvements trésorerie donc maintenant qu'on a l'encaissement et décaissement on a juste à calculer justement le mouvement trésorerie c'est encaissement moins décaissement donc c'est un tableau encore une fois on reprend à chaque fois les lignes les dernières lignes et auto on va reprendre à chaque fois donc pour le mois de janvier vous reprenez 11400 moins 16 544 bah on a un mouvement trésorerie de 5000 de moins 5 1144 donc notre trésorerie est affecté de 5 1144 euros après les autres mois ça peut être différent une fois qu'on a fait ça on a une troisième étape c'est déterminer le budget trésorerie le budget trésorerie c'est quoi c'est vous prenez votre trésorerie initiale en début de mois au 1er janvier et vous la prenez en fin de mois en fin de mois ce qui s'est passé dans tout le mois de janvier c'est ce qu'on appelle le mouvement trésorerie donc les encaissements moins les décaissements donc vous prenez votre trésorerie initiale moins auquel vous allez ajouter vos mouvements trésorerie tout simplement c'est extrêmement simple et donc ça vous donne votre trésorerie à la fin de mois et donc vous voyez bien que la trésorerie finale du mois de janvier ça devient la trésorerie initiale du mois de février et etc la trésorerie finale du mois de février devient la trésorerie initiale du mois de mars on reprend le même le même schéma et donc c'est pareil c'est un engrenage donc si vous avez une trésorerie finale à chaque fois qui est négative à vous commencer avec une trésorerie initiale négative et ça devient compliqué pour rattraper tout ça alors que si elle est positive forcément c'est un peu plus encourageant observation à faire donc il ya plusieurs cas possibles donc si c'est toujours positif cette trésorerie elle est vraiment toujours positive mais de beaucoup on peut faire après des placements financiers donc pour avoir encore des encaissements supplémentaires qui vont s'ajouter donc après c'est un cercle un cercle virtueux donc qui va s'accumuler s'accumuler donc ça va faire toujours de l'argent supplémentaire vous pouvez aussi rembourser vos prêts de manière anticipée si vous en avez contracté vous pouvez aussi vous constituer une épargne de sécurité puisqu'on sait jamais comment évolue le marché s'il ya une panne un incendie ou je sais pas quoi il va peut-être falloir subvenir rapidement à des points à des problématiques et donc avoir une épargne de sécurité c'est pas c'est pas mal si jamais là maintenant la trésorerie elle alterne entre le plus et le moins donc entre le positif et le négatif donc là il va falloir passer sur de l'optimisation de charges optimisation de charges donc si vous avez des charges externes du personnel peut-être qu'il va falloir voir si avec une meilleure organisation on peut pas économiser en personnel ou avec une mot enfin une centralisation des choses on peut pas économiser sur des démarches administratives sur des sur du de l'achat de matières premières en faisant des économies d'échelle tout ça pour faire baisser justement les coûts où justement on peut aussi faire des actions marketing donc pour augmenter les ventes pour augmenter la trésorerie soit on va augmenter nos encaissements soit on va diminuer nos décaissements ça c'est une technique et aussi vous pouvez faire un apport en capital par les actionnaires ce qui va forcément faire rentrer du cash dans la machine et qui va injecter du coût de la trésorerie si c'est toujours négatif ben là ça devient compliqué pour l'entreprise il va falloir renégocier des délais de paiement avec ses fournisseurs pour justement éviter d'être en trésorerie négatif puisque les paiements avaient des délais de paiement du fournisseur nous évite de payer de sortir notre poche directement pour payer nos stocks on a le temps de vendre nos stocks avant de l'avoir payé ça c'est le but des délais paiement vous pouvez aussi contracter un emprunt mais après c'est ça dépend de votre solvabilité si vous avez déjà contracté beaucoup d'emprunt ça risque d'être compliqué à remprunter une nouvelle fois et vous pouvez faire aussi appel à l'escompte bancaire que je vous invite à aller voir l'une des dernières vidéos sur l'escompte bancaire ben tout simplement si vous avez une créance vous pouvez vous la faire racheter par la banque pour disposer de votre résorerie ce qui vous évite d'avoir ce déficit que vous avez actuellement